Bonjour, je suis docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université. Mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. Le tabac, c'est 70 000 morts par an en France, quand même. Quand on a commencé à fumer, c'est très difficile d'arrêter. Il y a une dépendance très forte avec le tabac. L'activité physique empêche le sujet qui arrête de fumer de prendre du poids. Et singulièrement chez les femmes, la prise de poids est un obstacle et génère beaucoup de rechute parce que la femme ne supporte pas de devoir prendre du poids, les hommes non plus. Mais c'est peut-être un peu plus sensible chez les femmes. Ça s'explique très bien. C'est parce que lorsqu'on commence à fumer, il faut savoir qu'on dérègle à vie son système sympathique, parasympathique. Le système sympathique est activé par la nicotine, par le tabac, et ce dérèglement est définitif en somme. Lorsque l'on arrête de fumer, le sympathique n'est plus activé, le parasympathique prend le dessus et on ne se sent pas très bien. Le seul médicament sympathomimétique, c'est-à-dire qui engendre l'activation du système sympathique, c'est l'activité physique. Lorsque l'on commence à fumer, il faut savoir que l'on s'expose à être obligé d'avoir un programme d'activité physique à vie. Un petit conseil. Beaucoup de gens qui fument boivent du café. Et bien souvent, beaucoup trop de café. Nous savons depuis peu que, pour faire simple, la caféine mange la nicotine. C'est-à-dire que lorsqu'on boit du café, le cerveau ne va pas avoir sa dose de nicotine. Il va donc demander de la nicotine. Boire du café, c'est s'exposer à faire que le cerveau exige un supplément de nicotine. A faire fumer. Et lorsque l'on consomme trop de café, c'est-à-dire au-delà d'une tasse le matin et peut-être un petit café le midi, c'est tout, il n'en faut pas plus. Si on met une baisse de café, l'activité physique régulière, on met toutes les chances de son côté pour se débarrasser du fardeau du tabac. L'activité physique diminue substantiellement les symptômes de sevrage. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.